Alors j'ai jamais entendu ça de ma vie, je voulais tester ta recette avant de la transformer. Y'a du potentiel de petite recette sympa mais c'est vrai que chauffer ça au micro-ondes ça fait sortir le gras du fromage et du chou et ça le rend mou. En fait tu nous as revisité un petit peu les gougères. Alors voilà comment je vais retravailler ta petite recette de la flemme. Déjà pâte à choux, classique, c'est la chose à savoir faire, c'est l'emblème de la gastronomie française. Parce que ça permet de réaliser tout en fait, les gougères, les éclairs, les profitrolles, les chouquettes, c'est tellement simple et ça coûte pas cher. Cette recette de pâte à choux c'est Philippe Contichini en personne qui me l'a donné il y a quelques années. Je mélange bien le tout et du coup la pâte à choux devient moins collante et je peux donc faire des petites boules avec. Et pour que ces choux soient super croustillants, j'ai mélangé le reste du fromage avec de la farine et du beurre que j'ai étalé et que j'ai disposé sur mes choux. Ça va me donner un petit craquelin au fromage, j'enfourne le tout et regardez comment ça gonfle. Pendant ce temps là je vais faire une petite chantilly au parmigiano, je l'ai juste fait fondre et j'ai rajouté de la crème fouettée, du basilic et du poivre. Ça c'est magnifique, vous êtes pas là pour sentir mais l'odeur elle est incroyable. C'est croustillant moelleux, j'ai plus qu'à farcir ça de ma chantilly mais pas trop pour pas que ça soit écœurant. Et le reste du basilic je le passe au micro-ondes 2 minutes pour en faire une petite poudre que je mets dessus. Ciao.